Le chef bandit, Laïmadi, est paniqué, désespéré. Je vous ai dit qu'il va nous embrouiller, il n'y aura pas de projet de développement, il ne peut pas recruter. Les bandits du CNRD sont paniqués. L'affaire d'Odio a mis Laïmadi hors de lui-même. Maintenant, il a appelé Ali Touré. Il faut essayer encore d'accuser les anciens dignitaires. Voilà pourquoi il a fait le coup d'État. Et votre affaire de moralisation, les Guinéens ont compris. Moi, je vous ai dit 48 heures. L'affaire de la Kiev, les Ali Touré ou quoi là, nous allons les mettre devant le peuple de Guinée. Laïmadi, tu es bandit là, toi-même là, on n'en parle pas. Tous les contrats aujourd'hui, les manettes descendent au palais, nous sommes au courant. Nous allons tout mettre en nuit. Tu n'as rien à dire devant le peuple de Guinée. Vous n'êtes que des bandits. Et Ali Touré, les Charles Wright, les Bala, le réseau d'arnaques, c'est ici. Donc, votre soi-disant conférence demain pour venir accuser les anciens dignitaires. C'est tout ce que vous avez à dire. Et c'est pourquoi on dit aux anciens dignitaires de parler. Le CNRD, c'est des bandits. C'est des bandits. Ils ont peur aujourd'hui. Donc, ça ne servira à rien. Ali Touré, il n'a qu'à parler. Combien de fois il est sorti ? Là, il m'a dit, tu dis Ali Touré de parler. Combien de fois il est sorti à mentir ici ? Docteur Kassori est propriétaire de Sheraton. Docteur Kassori a une banque ici. Oh, 46 millions. Eh, le peuple n'a plus confiance. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Voilà. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. C'est ça la vérité aujourd'hui. Personne ne vous fait confiance. Votre sortie de demain, ça ne sert à rien. Il n'a pas vu. Charles Wright, lui, il a menti que non, il va se soigner. Il va laisser le Maroc. Il allait se coucher à côté de sa copine. Hein ? En Espagne. Ils ont tous acheté des maisons. Mais nous, nous allons exposer tout ça ici. Regardez-moi un gouvernement de bandits. Toi, tu as acheté combien de maisons en Côte d'Ivoire ? Hein ? Une fois qu'on les prend, la met dans le sac, dans l'affaire d'audio là, les gens ont écouté. Hein ? Vous êtes allé questionner les gens un peu partout. Oui, comment fut-il sorti ? Mais c'est un gouvernement de bandits. Vous êtes des bandits. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays. C'est ça la vérité. Donc, la sortie d'Ali Touré demain, ça ne sert à rien. Là, il m'a dit. Toi, tes étages-là, tu construis ça comment ? L'argent-là, tu prends où ? Tu es énervé, tu es embrouillé. Non, il faut sortir, il faut encore acquiser. Le peuple, personne n'a confiance en vous. Là, il m'a dit. Personne n'a confiance en vous. Personne. Le peuple est déçu de vous. Vos mensonges du 5 septembre. Vos discours du 5 septembre. Qu'est-ce que vous avez respecté ? Vous prenez le pays en otage. Et vous continuez à tromper les gens. Des menteurs. La famille, partagez. Vous savez, depuis la sortie de l'audio, le bandit du palais Mohamed V, actuellement, il est embrouillé. Il ne sait même plus quoi faire. Il met la pression sur eux. Ah non, il faut changer encore l'opinion. Il faut prouver que oui, personne n'a volé. Eux là, ils étaient là pour travailler. Vous, vous êtes des bandits, des narcos. Voilà. Vous, vous êtes des bandits. Vous êtes en train d'arrêter tout le monde. Vous êtes des bandits, là, il m'a dit. Tu n'es qu'un bandit, là, il m'a dit. Regardez comment tu es embrouillé. Tu es embrouillé. Oh Dieu, là, tout le monde a entendu comment ils se partagent. Heureusement que tu as enlevé tout le monde. Tu as changé le gouvernement du ministre au planton. Aujourd'hui, voici tes gars. Toi, tu as pu changer quoi ? Toi-même, tu es bandit. Toi-même, tu es voleur, là, il m'a dit. Toi-même, tu es en train de voler. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu veux que tu vas tromper l'opinion à l'étourer ? Il faut sortir encore. Tu vas accuser les Bill Gates. Tu vas accuser les anciens. À part accuser, là, où est preuve ? À part ça, qu'est-ce que vous saviez faire ? À part ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, franchement, nous sommes pris en otage par, là, il m'a dit, et c'est bandit aujourd'hui. Et l'affaire de Dieu du ministère des TP, là, ça a tout gâté. Ça, ça a tout gâté. Il n'a pas dormi hier. Il était embrouillé. Ils ont pris le téléphone des gens. Fouillé dans les téléphones. Comment l'information est sortie ? Moi, je vous ai dit, moi, j'ai B-O-M-B-E. Ça, ça va descendre dans ces deux jours-là. Ça va descendre dans ces deux jours-là. Vous allez comprendre que cette histoire de Kiev, c'est des bandits, les Ali Touré, les Balas, là, tous ces Charles Roy, là, c'est des voleurs. Ils ont tous des maisons à l'étranger. En sous-peu de temps, en sous-peu de temps, ils ont vidé la caisse de l'État. Vous êtes bandit comme ça, d'accord ? Vous, vous pouvez développer ce pays. Mais depuis que, oui, vous avez partagé la vidéo de l'audio, ça a secoué. Tout le monde a vu dedans. Tout le monde a vu. Là, il m'a dit qu'il est paniqué. Là, il m'a dit qu'il est paniqué. C'est lui qui... Charles, Ali Touré, quant à lui, il sait que ce sont des accusations seulement. Mais la pression de là, il m'a dit sur lui. Même lui, il veut quitter. Comment il va quitter ? Vous avez vu comment Charles Roy, lui, il a rédigé la lettre pour dire qu'il est malade. Nanani, nanana, je vais pour six jours. Il est allé se coucher à côté de sa copine enceinte. En Espagne, là-bas. Qu'on n'a que lui, il est malade. Il n'a rien. Regardez Charles Roy. De toute façon, il est gonflé. Lui, il est malade. J'entends qu'au nom, il est empoisonné. Il n'est même pas empoisonné. J'ai dit qu'il allait se coucher à côté de sa copine. Il allait se coucher à côté de sa copine. Malade. Charles Roy est malade. Avant, il est malade. Lui, il n'a rien. Il allait se coucher à côté de sa copine. Je vous dis, c'est des bandits. Ils ont tous acheté des maisons à l'étranger. Ils sont en train de se croquer, anarquer les anciens dignitaires. Ils ont un groupe d'anarqueurs. Ils vont menacer les gens. Même la maison des gens. On te dit, tu ne donnes pas ça. Où tu es allé ? Je ne suis pas pressé. Le 5 septembre 2021, quelques heures après la prise de pouvoir par les bandits du CNRD. Là, il m'a dit, dans un discours prononcé, en effet, dénonce avec force un système de malgouvernance. Et aujourd'hui, là, c'est ce qu'on a chez nous. Un désfonctionnement des institutions républicaines. C'est là, il m'a dit qu'il disait tout ça. Une instrumentalisation de la justice. Le piétinement des droits des citoyens. L'irrespect des principes. La politisation à outrage de l'administration publique. La gabégie financière et la pauvreté, entre autres. Pourtant, c'est son discours du 5 septembre, ça. Le bandit, c'est ce qu'il est en train de dire au Guinée. La justice est comment aujourd'hui ? C'est lui qui appelle Ali Touré. C'est lui qui appelle Charles Rouette. C'est eux qui appellent Bala. Il faut faire ça. Et pourtant, le bandit, le 5 septembre, il est en train de nous dire. Là, il m'a dit, moi, je te dis, ils vont t'attacher, toi, le bandit, là. Tu penses que tu es président ? Tu n'es qu'un gangster. Tu n'es qu'un bandit. Ce n'est pas l'armée guinienne qui t'a accompagné. Voilà. Tu as manipulé les forces spéciales. Aujourd'hui, tu as des éléments. Tu as tes anciens éléments de la légion française aujourd'hui autour de toi. Tu n'es qu'un bandit. Tu n'es pas un président. Tu n'es pas la tête de l'armée. Parce que cette armée aussi, ils ont peur. Ils sont venus les mettre hors de route. Que toi, on va t'appeler président. Président de qui ? Un bandit comme toi ? Président de qui ? Qui t'a élu ? Là, il m'a dit. Qui t'a élu ? Tu n'es qu'un bandit. Chalourette va sortir. Tu penses que les gens vont écouter ? Tu peux changer quoi ? Personne n'a confiance en toi. C'est ça, la vérité. Le bandit, on te dit, il faut organiser des élections. Ça fait une année, deux mois. Tu es en train de tourner les gens. Regarde comment tu gères le pays. Ça, là, toi, tu peux dire que tu es responsable de quelqu'un. Toi, tu es responsable. Tu prends nos élites, tu les mets en prison. Aujourd'hui, tu es en train de juger. Demain, c'est ton tour, non ? Mais tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, pour que tu restes aussi longtemps. Mais là, il m'a dit, Otena, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va se réveiller un beau matin ? Il a dit, Otena, ta page est tournée. Ta page est tournée. Ta page est tournée. Tous tes gars sont en train de... Regarde Mandjan aujourd'hui. Mandjan a volé, volé. Parce que tu as peur de la bouche de Mandjan. Tu ne peux rien. Tu as eu peur, là-bas. Les Bakaris, ils sont là. Hein ? Dans Sakuruma, tout le monde a vu le vol. Ça dit, toi, tu es un voleur. Ton équipe, c'est des bandits. Et tu es là en train de fatiguer les Guinéens. Tu ne peux rien apporter à la Guinée, à part seulement accuser les anciens. Oh non, ils ont volé. Ils ont fait ceci, cela. Toi, tu es... Il n'y a plus de bandits que toi. Toi, ta maison, là, Kakimbo, là, tu as acheté à côté, là. Ta soeur est en train de construire à Yimbaya Famba. Elle avait quoi ? Ta maman, tu as acheté un villa pour elle équiper. Toi, tu avais quoi ? Tu étais légendaire, tu avais quoi ? Et tu penses que les Guinéens sont bêtes ? Tu penses que si Alutouré sort demain encore, il va venir raconter des mensonges ? Tu penses que les Guinéens vont écouter ça ? Là, il m'a dit, je te dis, c'est fini. Le peu, personne. Tu as menti. Oui, la pauvreté. Toi, tu as changé quoi ? Tu as mis 10 000 personnes à la retraite. Tu n'es qu'un bandit. Tu n'es qu'un traite. Il est enfanté. Là, il m'a dit, il te s'efforce, Léla. Fosse. Regarde, tous tes amis aujourd'hui t'ont quitté. Tous ceux qui ont cru en toi parce que ton discours, ils étaient convaincus. Mais les gens sont dessus de toi encore. Oui, la Guinée d'hier avant le 5 septembre et la Guinée de maintenant. Toi, tu as pu faire quoi ? Tu as réculé le pays 20 ans en arrière, vider les caisses, aggraver la pauvreté des Guinées, casser la maison des gens. C'est tout ce que tu sais faire. Tu as un bandit comme ça, tu vas continuer à convaincre les gens. Tu penses que nous sommes le 5 septembre encore ? Où tu pouvais parler les gens à l'incroix ? Où est l'UFDG ? Tu as entendu ? L'UFDG, le parti du ProSafakoné, aujourd'hui, ils sont alliés. Donc là, il m'a dit, c'est pour te dire que pourtant, les gens l'ont dansé pour toi. Tellement que, ça dit, la malédiction te frappe. Aujourd'hui, tu es en train de demander aux imams de prier pour toi. Quelle prier ? Un bandit, un traite ? Tu penses qu'Anna Souba Nawatala aime la trahison ? Quelqu'un te lave, il te nettoie, tu n'étais rien. Et tu penses que les prières, tu fais jurer les gens de prier, de jurer. Toi, tu es qui ? Tu es l'élu du peuple ? Tu fais jurer les gens ? Tu es descendu du ciel ? Je te dis, c'est la malédiction qui te frappe. Il a d'en faire. Ta parole là, à ta salle là. Il connaît ta salle là. Demain, Ali n'a qu'à sortir. Tu vas voir la réaction. Regarde aujourd'hui, vous parlez, accusez les gens. Personne, à part humilier les gens. Tu penses que l'orgueil, ça peut changer quelque chose ? On te dit de créer un cadre de dialogue. Parce qu'aujourd'hui, la France est avec toi. Tu t'en fous de la CDAO. Mais la Guinée, elle appartient aux Guinéens. Tu ne peux pas venir tromper les gens. Au troisième mandat, toi le bandit, tu veux faire combien d'années maintenant ? Une année perdue, on ne parle même pas des élections. Tu parles de gabégie, tu ne fais qu'aggraver le problème des Guinéens. Le port, c'est combien aujourd'hui ? Le prix des darrés. Là, il m'a dit, les gens sont dessus de toi. Tu n'es qu'un simple traite, bandit. Vraiment, c'est la malédiction qui est en train de les frapper. Et le peuple s'est réveillé maintenant. Tous ceux qui étaient un peu là en train de dormir, vous savez, on peut comprendre. Quand quelqu'un vient, il fait des bouts de secours. Oui, il y avait gabégie. Il vient sans jugement, ils attrapent nos élites. Et ceux-mêmes qui ont apporté un changement. Si on a le courant aujourd'hui, la route, c'est grâce à ces gens-là. Si ce n'est pas la malédiction, toi, tu ne peux rien inventer. Ceux qui ont apporté quelque chose. La Guinée d'hier, les hôtels où vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là. Le port de Conakry, l'aéroport, la route nationale, toutes les préfectures. C'est grâce au processus de Fakonde et son gouvernement. Ni d'enquatilé que toi-même, la chance d'être à la tête des forces spéciales, c'est grâce au processus de Fakonde. Si ce n'est pas la malédiction qui est sur toi, Dumbuya. Toi, tu vas venir toujours à continuer à mentir. Tu ne peux pas développer. Toi, ton développement, c'est mentir sur les anciens. Ils ont fait ça. Demain, Ali Touré va venir se flanquer encore pour dire, il y a un autre dossier. Afin de 46 millions, c'est parti où? Quand le docteur Kassou n'a pris 46 millions, zéro. Les gens ont compris que vous êtes des menteurs. Quand on a une banque ici encore, zéro. Qui est le propriétaire de Sheraton? Zéro. Qui est le parc auto? Zéro. Des menteurs comme ça, nous c'est n'est mort dans votre main. Des menteurs. Maintenant, ton gouvernement, Allah Subba Nawatala, Dieu est en train de les exposer. Entre eux, là-bas, ils sont en train de faire audio. Tellement que c'est des bandits. C'est flagrant. C'est flagrant. Encore. On est au courant déjà. C'est le même son. Et les anciens ont fait ça. On est venu pour le peuple. Et on est fatigué de ça. On est fatigué de votre son, là. Condition de vie des Guinéens, c'est ça. Vous n'avez rien changé. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le professeur Fakonde? Une année, on peut voir au moins le spassement. On peut voir... Sako, Sako, là. Koko, c'est un président de Guinée. Qui est le président de Guinée? Un bandit. Le président n'a pas démissionné. Le professeur Fakonde n'a pas démissionné. Il a été trahi. Par qui? Quelqu'un qui l'a formé. Ça dit force spéciale. C'est grâce au professeur Fakonde. Voilà. C'est un traite. C'est un bandit. L'armée n'a rien à voir avec le coup du bandit. Aujourd'hui, il est gardé par des mercenaires de la France. Des légionnaires. Donc, c'est un bandit qui est là aujourd'hui. Les gens ont juste peur. Sinon, président de qui? Qui l'a élu? Il a changé quoi? Il a fait quoi de mieux que le professeur Fakonde? Dites-nous. Dites-nous qu'est-ce qu'il a fait de mieux que le professeur Fakonde? Les caisses sont vides. L'équipe de Handball aujourd'hui, ils ont du mal parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je vous ai dit, nous sommes avec des bandits. Regarde, il a envoyé son grand, Papa Foufana, dans les pays arabes pour aller chercher de l'argent. Vous pensez que les arabes, ils ne connaissent pas la Guinée? Ils ne connaissent pas ces hommes-là. Des bandits qui étaient aux Etats-Unis ici. Les Ahmed Durak, leur groupe là. Tous ces bandits là aujourd'hui sont dans le gouvernement. La Guinée va aller où? Le groupe de bandits qui sont là aujourd'hui. La Guinée va aller où? Des faux types comme ça là et puis, ils se sentent légitimes quoi. Salut! Non, on dit, comme tu ne peux pas te voir toi-même là, c'est ça. Des bandits comme ça là, vous ne vous voyez pas. Allemagne, 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 allemagne. Après ce que les jeunes disent, vous pensez qu'ils vous menacent là, ça va continuer? Vous pensez qu'ils vous menacent là? Non, pas de manifestation. Pas chalourette, il est flanqué à côté de sa copine en Espagne pour dire, ouais, on a jugé nécessaire, on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Les bandits là, pourquoi vous n'avez pas laissé le procès en Faconde tranquille alors? Pourquoi vous avez fait le coup d'État? Chalourette, pourquoi ces bandits là ont fait le coup d'État? Si les manifestations, si les revendications n'étaient pas nécessaires, pourquoi les bandits là ont fait le coup d'État? Pourquoi les bandits ont fait le coup d'État? Les Guinéens en ont marre. Oui, on doit revendiquer. Voilà, toi, Ibrahima, avec la photo de là, il m'a dit, tu es banni ici. Oui, ton bandit là-bas perd bientôt. Il a déjà même perdu. Quand il dit le pouvoir là, c'est le peuple, confiance du peuple. Et il n'a plus ça aujourd'hui. C'est pourquoi il dit à Ali Touré de sortir des mains pour venir avec les mensonges comme si lui, il est blanc. On vous dit présentez vos billets, le bandit ne peut pas présenter. On dit présentez le gouvernement, le bandit ne peut pas présenter. Parce que ce sont des bandits qui sont là. Ils vont dire le nom du papa Foufana, il est connu, c'est des bandits qui étaient ici. Les Ahmed Durak, son protocole, c'est des bandits qui étaient aux États-Unis ici. Quelle liste ils vont donner? Quelle liste ils vont donner? Lui-même, il était bandit en Hollande. Quelle liste ils vont donner? Non mais je ne sais pas quelle malédiction qui a frappé la Guinée. Quelle malédiction a frappé notre pays? Et puis ces bandits se sentent légitimes. On vous dit de foutre le camp et vous êtes là pour tromper tout le monde. Ah, en tout cas, Mandela, Magas, fils. Non, tout le monde a compris. Moi, je vous avais dit dans le premier jour, j'ai dit, c'est pourquoi je ne me suis pas attaqué à l'UFDG, à l'opposition. Je comprends leur combat. J'ai dit, ils vont revenir encore. On va mener le combat contre ce bandit-là. Moi, je le savais déjà. Je savais que le gars, il a fait le coup d'état pour un instinct de survie. Je l'ai dit, il a fait des drogues. Il a sauvé sa tête. Mais comment il va partir? Il peut enlever le procès à Faconde. Mais le pouvoir, il va essayer de s'accrocher. Moi, j'avais tellement compris le scénario. Dès les premiers jours, c'est pourquoi je n'ai pas paniqué. Qui a applaudi? Qui n'a pas applaudi? Parce qu'ils ont trompé tout le monde. Et aujourd'hui, voici la réalité. Comme le disait le Fama. Plus le singe grimpe, on voit son derrière. Les Guinéens ont compris c'est quoi. Si vous pouvez aller faire des micro-trottoirs, écouter les Guinéens, vous allez comprendre combien de fois les gens sont déçus de l'aïma dit. Et aujourd'hui, comme il a vu qu'il n'y a plus de confiance, c'est pour encore demander à Ali Touré. C'est pourquoi vous voyez son griot, Charles Rouette, qu'on dit ministre de la justice. Tout en Charles Rouette. Vous le voyez dans des médias pour convaincre le peuple. Mais les Guinéens ont compris cette bulle. D'ailleurs, lui-même, il s'est piégé la dernière fois. Il dit, les gens ont dit, tu es avec... Là, il m'a dit, mais que celui qui t'a nomé, si tu n'es pas avec lui, tu es avec qui. Alors, à partir de là, seulement c'est fini. Donc, Charles Rouette, tout ce qu'il va dire, c'est dans l'eau. Charles Rouette, comme il a voyagé. Donc, Mamoudou Doumbouya, c'est de ça que je parle. Demain, parce que les avocats de cabinet Bill Gates a parlé, Ali Touré doit parler. Tu me dis que moi, je n'ai pas parlé. Est-ce que tu me suis régulièrement ? C'est ce que je n'aime pas chez vous. Ou bien c'est toi qui me dis, Damaro, rentre. Tiens, Yves, tu vas parler de Bill Gates. Combien de fois j'ai parlé de Bill Gates ici ? Je suis en train de parler de ça. Il faut écouter avant de venir dire, c'est que tu n'as pas parlé de ça. Je dis, demain, Ali Touré, parce que les avocats de Bill Gates ont parlé. Là, il m'a dit, il y a eu l'affaire de détournement au ministère des TP. Il est fâché. Il dit à Ali Touré encore de sortie, parler, pourquoi ? Pour justifier l'arrestation des gens. Mais qui va croire à ces mensonges encore ? Qui va croire ? Les bandits eux-mêmes, ils sont en train de construire. Matin, midi, soir. Ils ont des chantiers. Qui va croire à ça ? Qui va croire à leurs mensonges ? Donc, c'est ce que nous, nous sommes en train de faire. Voilà. Là, il m'a dit, aujourd'hui, il a honte. Il faut pousser Ali Touré comme Charles Wright n'est pas en Guinée aujourd'hui. Parce que vous voyez, chaque jour, Charles Wright, il essaie de convaincre, rassurer. Mais aucun Guinéen n'a confiance en lui. Aucun. Demain, encore Ali Touré. Là, il m'a dit, il ne faut pas rater le direct de ton marionnette. Il faut aller voir les commentaires des Guinéens demain. Il faut aller voir les commentaires des Guinéens. C'est pour te dire que les gens sont dessus de vous. Vous n'êtes que des bandits. Regarde les commentaires ici. C'est les Guinéens qui répondent. Ici, c'est les Guinéens qui répondent. Hein ? C'est pour dire, malgré que vous attaquez nos pages, malgré que vous payez des gens pour faire taire d'Amaro. Mais regarde, toujours, les gens suivent. Al-Brakou, Béké, vous avez payé des gens. Le jeune, il faut le faire taire. Il faut le menacer. Al-Yaketa. Mais est-ce que vous êtes arrivés ? Nous, là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Au bon Dieu. Voilà. Le combat, c'est pour le peuple. Là, il m'a dit. Hein ? Le combat, c'est pour le peuple. Le combat, c'est pour le peuple. Si c'était à cause d'argent, intérêt, là, depuis longtemps, on aurait accepté vos propositions. On allait prendre l'argent sur terre. Mais on ne peut pas accepter que des bannes. Le procès, le pays était sur la voie de l'émergence. La route nationale, tous ces trucs-là. Hein ? La Guinée. On a besoin des bonnes personnes qui peuvent faire mieux que le procès à Faconde. mais pas des vouriens, des gens que le procès même a lavés, a fabriqués. Vous, vous pouvez faire mieux que le procès à Faconde. Quelqu'un qui vous a fabriqués, qui a, c'est-à-dire, qui a fait de toi ce que tu es. Toi, tu peux faire mieux que la personne. Toi, tu peux faire mieux que la personne. Hein ? Tu es venu, tu as fait bruit, gabégie financière, instrumentalisation de la justice. Toi, tu as eu combien de ministres d'abord ? En une année, trois ministres de la justice. Tous ceux qui refusent d'accepter vos caprices. Hein ? Tous ceux qui arrêtent, qui refusent vos caprices, vous les traquent, vous les enlevez. La dame est venue, le monsieur est venu, paf ! Charles Wright, le gueulard, ce n'est pas lui que tu as mis ton ministre. Ce n'est pas lui. Matin, midi, soit il est dans les médias pour convaincre. Du jamais vu dans l'histoire, nulle part dans le monde, un ministre gueulard, bavard. Aujourd'hui, il a goumé, il est parti en Espagne pour voir sa copine. Avec sa couille, il est malade. Il n'a rien. Le bandit est là-bas pour voir sa copine. Charles Wright n'a rien, il a goumé. Il y a une petite, il y a une fille là, elle n'est pas grosse. Vous savez, je n'aime pas dévoiler l'identité des gens qui n'ont rien à voir avec leurs bêtises. Mais comme elle aussi, elles sont rentrées dans le jeu. Il a enceinté une fille et est en train de faire le malin coup comme lui il est. Il a deux femmes et puis il court au dehors. C'est goumé qui lui a pris, il est parti là-bas. Et tu penses que nous, on n'est pas au courant, que toi c'est en Espagne, tu vas aller te traiter. Un menteur comme ça là. Toi tu vas laisser la France, tu vas laisser le Maroc, tu vas laisser nos hôpitaux là. Toi que c'est en France, c'est en Espagne. Charles Wright, tu penses que tu es intelligent ? Wallahi, tu es... Ça dit, moi je te vois comme un vrai dougou là. Wallahi. Je te vois comme un dougou là. Il a été fait qu'il a été fait. Il a été fait qu'il a été fait en Espagne. Il a été fait qu'il a été fait que toi tu es malade. Mais il a été fait qu'il a été fait dans les médias. Celui qui est malade là, lui qui ne dit pas dans les médias, lui n'est pas tout le temps en train de parler. Fourez-moi que tu es malade. Fourez-moi. Si moi je suis malade, je ne vais pas parler comme ça. Fourez-moi que tu es malade. Mais toi tu parles que tout le monde il ne s'est pas que tout le monde reste un programme mais il ne s'est pas qu'il y a besoin. Mais c'est ça, c'est pour un vrai dougou. Un vrai dougou qu'il n'y a pas ça, c'est ça. Ta maison que tu as en Espagne, on est au courant de ça aussi. La maison que tu viens d'acheter, autant bandit, autant m'a mis les membres c'est parti. Vous pensez que vous pouvez tromper les Guiniens qu'on n'est pas au courant de vos bêtises ? Tu es bien la vie, le pire a un pire ça, on va te dire il y en a à l'intérieur on va dire que ta maladie est empoisonnée on va te donner le cc qui va mettre poison dans ton nourriture et tu sais tu es méfiant de tout donc on a des pires les gens se sont précipités on va te donner le cc on va te dire, moi je ne suis pas pressé et ça te dit on va te dire on va te dire et il va te dire mais attend, on va te dire c'est pas vrai parce qu'il y a une preuve à un sourire qui n'est pas là-bas mais la bataille à un n'a pas de décision de gommer moufana tomane et puis que le coup d'état est là vous voyez la justice comment ça est autant de même autant même toi chaleuré il t'a à l'étrées au pétan birya ta colonne là il m'a dit nana gafari entre vous là vous dites que vous n'avez pas le choix aura au bédou et vous allez faire ce qu'il veut c'est tout mais non dit la vérité vous savez que non il n'y a pas de vérité vous le saviez entre vous ce que vous dites là on a au courant aussi comme c'est l'argent qui vous importe là alors on abandu sera fait qu'il n'y en a rien c'est comme ça au bédou mais il n'y a à l'heure on aura oubédé dans ce gamin autant bandier vous avez oublié les discours pas de chasse aux sorciers on va pas répéter les erreurs du passé mais regarde le désordre qui est là aujourd'hui on attrape les gens sans jugement hein on attrape les gens sans jugement après vous allez nous dire non c'est rentré c'est sorti le président en 2026 c'est le pro salfa condé voilà on attend seulement l'action des patriotes pour vous dégager là les bandits vous qui avez pris le pays à l'autage au bar à mora économie rambi les rambi 20 ans en arrière autant bandier pas d'emploi secteur burin à cause de vous au moins voilà ou fatale vous n'avez pas dit que vous pouvez vous n'avez pas dit c'est la corruption qui faisait que la guinée n'avance pas au bar à bimba national autant au nom au nom de ses rassons il ya combien qui rentrent les caisses sont vides les caisses sont vides les étudiants bientôt la rentrée vous allez entendre encore autre discours moi je vous ai dit dès le départ on a avec des toccards de vaux rien des bandits qui sont là n'a fallu à ne obéir c'est pas des démocrates le discours ça pouvait tenir six mois mais maintenant là vous voyez des communicants parler d'eux qu'est ce que tu vas défendre après il ya guinara la honte quand tu sortes tu vois le guiné aujourd'hui dans les rues c'est misérable même un repas par jour aujourd'hui c'est compliqué le procès alfa kondé laissait souvent son argent demandez les proches du procès alfa kondé c'est pas quelqu'un qui gère l'argent demandez ses proches même son fond il laissait cela pour payer le libanais pour ne pas que le ride le prix de riz augmente en guinée est ce que vous avez vu le grand moulin de conakry pénurie non les militaires eux mêmes le ravitaillement non pénurie de carburant c'est pas autant de là il m'a dit là moi je vous ai dit voilà il m'a dit ne fera rien de mieux que le procès alfa mou j'ai dit même au chevi il n'arrivera pas même les chantiers que le procès alfa laissé il va tout boycotter c'est un produit de la france ils ne veulent pas que la guinée soit énergiquement indépendant pour transformer la bauxite parce que si on transforme on a combien de quantité de bauxite le procès était sûr de ça parce que ces barrages là c'est une réussite après son appétit qu'à l'état tout ça on pouvait transformer faire autant de profits faire beaucoup de choses chez nous les bandits sont venus gâter ça et la france veut piétiner ce développement là aujourd'hui parce que là le procès alfa conda avait dit coupons le cordon ambilical avec la france ils n'ont pas ils n'ont pas aimé ça ils veulent pas voir la guinée avancer par rapport aux autres pays pendant qu'on vit des autres la guinée notre pays seul qui a donné l'électricité l'eau montrez nous les autres pays qui ont fait ils ont distribué un peu d'argent mais le gouvernement qui abandonne ses réceptes l'eau l'électricité le transport public cadeau le procès alfa condé donc le bandit n'a pas trahi quelqu'un des c'est la même personne le procès alfa condé donc dieu ne dort pas nous tout ce qu'on demande même si le pharma doit venir faire une année même s'il doit faire une année on demande le retour du pharma s'il doit organiser avec les cellules d'aller la sidé à tour et on demande cela mais le bandit doit partir le bandit doit vous avez entendu la solida le rpg maintenant est leur allié donc ça peut vous dire ce qui ne se parlait pas hier ce qui ne s'attendait pas hier aujourd'hui se parle à cause des bandits là aujourd'hui et pourtant on a tous vu supporté ce bandit là donc c'est pour vous dire que le coup d'état c'était un instinct de survie ce n'était pas pour la démocratie ce n'était pas pour les guinéens c'est les bandits qui étaient cachés dans le gouvernement du procès alfa condé qui ont pris le dessus sur tout le monde et nous devons nous unir tout faire pour faire partie ces bandits sinon la guiné n'ira nulle part déjà si il n'avait pas fait une année on allait dire ah on est pressé lorsqu'on parlait au début vous êtes pressé vous êtes des jaloux mais qui dit qui vient dire à damaro maintenant qu'il est jaloux vous savez comme malgré qu'ils ont ils attaquent mes pages là matin midi soir vous savez combien de guiné qui m'écrivent vous avez tout dit dès les premiers jours parce que j'ai vu là il m'a dit j'ai connu là il m'a dit c'est qui là il m'a dit j'ai étudié le gars je me suis assis poser la question qu'est ce qui manquait à là il m'a dit qu'est ce qu'on n'a pas donné l'andrea on lui a donné une grande maison tout toi tu étais légionnaire tu n'as jamais eu de grade tu étais l'akoudou on t'a rejeté là bas tu viens en guiné on te prend on te nettoie même le concours pour être officier grâce à idiamine celui qui avait eu ça lui on l'a envoyé au gabon toi on t'envoie te laver tu viens le présent confiance en toi toi tu n'as pas trahi quelqu'un de tu le trahi et aujourd'hui encore tu continues à l'insulter sa grande soeur qui est décédé depuis 2000 2014 décembre 2014 tu viens mettre le nom de la dame qui n'est connu même moi d'amaro je vous jure que je ne la connaissais pas bien là je ne connaissais pas la grande soeur du président c'est tout récemment mais tout ça encore pour faire du mal au prêt au poste à pas connaît pour vous dire combien de fois le type il les traite combien de fois là il m'a dit elle traite l'obsèque de la fille du procès de docteur cassoré ils étaient tous là bas si pour vous c'est pas la trahison c'est quoi ça s'il y avait des manquements pourquoi vous n'avez pas dû au poste à la faculté à papa il faut faire ça il faut faire ça donc quand je vous dis que c'est l'affaire de drogue qui a poussé ces pandilles à faire ce coup d'état maintenant tout le monde diront d'amaro tu as raison voilà donc le monsieur les gars aujourd'hui ils sont ils sont paniqués sa plus quoi faire il faut continuer toujours accusé parce que ça c'est devenu leur arme aujourd'hui de dissuasion vous dit oui nous on est venu et on va mettre faire la corruption quand on est fait à la corruption on voit le changement c'est la vie de guiné mais vous mettez dix mille guinéens à la retraite même les retraités ils n'ont pas ils ne touchent pas à leur argent vous rendez les guinéens encore dix mille fois misérable vous avez changé quoi quand on met déjà la retraite on recrute d'autres guinéens le procès à raconter son gouvernement faisait comment pour payer tous ces dix mille personnes donc vous voyez ils n'ont pas d'argument c'est à dire c'est le vent qu'il veut nous vendre est-ce que l'air est-ce qu'on achète tu es en train de dire l'air qu'on va acheter ah ouais c'est ce que le cnab est en train de nous faire ils nous disent qu'ils vont nous donner de l'air l'air qu'on respire là c'est pas de n'importe quoi c'est ce qu'ils sont en train de nous faire qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de mieux quand tu enlèves quelqu'un tu fais mieux que la personne tu n'arrives pas à faire mieux que lui tu l'accuses de tout si tu es capable le procès à la fois qu'on est venu l'exemple frappant les dadis il y avait les audits les c'est nous d'aller le cidia tout le procès n'avait rien à voir dedans il n'avait même pas géré si c'était quelqu'un qui voulait seulement que se focaliser sur ça il n'a pas fait il a même créé un poste honorifique pour elle a c'est nous d'aller chef de file de l'opposition avec un budget mais malgré ce qu'ils ne sont pas entendus tout ça c'était dix mille fois mieux cidia touré représentant du chef de l'état mais les bandits viennent nous saouler ici que non eux ils peuvent faire quelque chose on va attendre le discours demain chaleur et et ali touré non vous dit ne vous fatiguez même pas si vous êtes intelligent fuyez vous allez partir vous allez faire comme le premier ministre là on peut comprendre que vous êtes sur l'influence des bandits on comprend personne ne peut sortir aujourd'hui sans demander l'autorisation voilà personne donc qu'au toulibat diallo qu'auquel audio toi tu n'as pas vu l'audio du ministère des tp le dieu qui a fouté qui a fouté où les bandits se patte se patager les marchés du ministère des travaux publics d'accord c'est ce qui lui a dérangé aujourd'hui il demande à l'itouré de sortir encore de changer la donne parce que le peuple aujourd'hui les gens sont dessus allez-y voir les commentaires ma vidéo sur l'audio laquelle j'ai mis il fait nuit il regarde ça il voit les commentaires il n'est pas convaincu et les autres par les médias tout le monde parle de ça il n'est pas convaincu il dit que pour lui les gens ont confiance en nous là il m'a dit c'est ça le problème nous là on n'est pas le gouvernement on ne donne pas d'argent mais quand on vient on donne avec on donne des preuves l'audio est là qu'est ce que tu peux changer contre ça si je venais dire qu'à le ministère des travaux publics ils ont ils sont ils sont en train de donner des marchés de gré à gré il se partage les gens là quitte ici tu es contre là il m'a dit mais j'ai mis l'audio là il m'a dit qu'est-ce que tu peux changer à ça qu'est-ce qu'est-ce que ali touré va dire ali touré est sorti ici donc casse-t-il a volé 46 millions au départ les gens ont cru les avocats les gens ont montré que l'argent n'a jamais été donné à la guinée vous avez eu honte là bas vous allez touré comme c'est un villageois et docteur cassouli vous avez demandé qu'il a maison ici aux états unis et dit c'est sa banque qui a acheté vous avez cru que lui les propriétaires d'une banque ici et comme c'est un villageois ali touré comme c'est un villageois voilà je suis en direct là je suis en direct comme c'est un villageois comme c'est un villageois ali touré il n'a même pas cherché à comprendre comment les banques et de les gens acheter des maisons ils ont dit que notre cassouli a une banque ici aux états unis après on dit qu'il a parc auto ils ont fait tout ça ils ont tourné et dit non que ils vont voir sa famille s'il ya des gens qui ont des comptes ils ont vérifié ça n'a rien ils ont dit encore que non que est ce qu'il n'a pas créé des sociétés pour mettre au nom des gens il ya une vidéo ancienne du docteur cassouli depuis 2009 avoir ils vont se focaliser sur ça donc c'est pour vous dire que ils sont perturbés ils ont gardé docteur cassouli oui moi normalement dans nos textes quand tu gardes quelqu'un pendant huit mois sans jugement tu dois le libérer ils savent plus quoi faire il faut sortir encore mentir inventer certaines choses parce que le peuple est déçu tu peux pas garder pourquoi les dadis là et les dadis ils sont en train de les juger parce que ça le concept c'est pas leur affaire aujourd'hui ils ont précipité ça pourquoi il peut pas précipiter pour les autres parce qu'il n'y a pas d'argument contre ces gens là il ya rien contre ces gens devant tout le monde s'il ya un jugement télévisé il ne prend rien du compte nos cadres là l'honorable amadou damaro tout a été justifié on dit 15 milliards il a acheté les bus les trois bus de l'assemblée la neuf sorti d'usine l'assemblée nationale a été refait tout ça on a montré les images c'est dans les 15 milliards dont on dit détourner go ça c'était un prêt parce qu'il y avait des auditeurs ça c'était impressionné même pas l'argent du gouvernement l'honorable a prêté il faut dire comme ça l'argent pour pouvoir faire tous ses travaux mais les bandits ils ont dit qu'il a détourné trois nouveaux bus l'assemblée nationale le prime des députés les dépenses sur le nouveau site de l'assemblée il est resté 6 milliards dans les caisses parce que 1 million 500 de dollars à l'époque c'était 15 milliards il est resté 6 milliards sur les 15 milliards après on dit que non que lui il a détourné de l'argent sur les 15 milliards il est resté 6 milliards et ils ont appelé les daffes pour venir justifier mais malgré tout on l'a mis dedans parce que c'est des politiques parce que oui ceux-ci peuvent parler donc pour ne pas que ceux-ci parle il faut les mettre dedans parce que quand tu viens accuser les gens ils ont volé ils ont volé il faut qu'ils parlent donc il faut mettre tout le monde sur contrôle judiciaire que personne ne parle c'est ça leur politique et c'est ce que les guinéens doivent comprendre avec ces bandits là ils ne regardez la sortie de excellence 5 ou kabba depuis que ce qu'on a parlé fallait voir la journée donc si beaucoup parlent est ce qu'ils pourront parler encore quand excellence a parlé ça les a touché ça les a dérangé au fond d'eux-mêmes là bas ça les a dérangé donc bon bah c'est un maudit c'est qui ne me connaît pas quand tu n'es pas le seul guinéen qui habite en europe il faut dire à ton papa de t'envoyer en europe moi je suis pas en europe moi je suis aux états unis toi qui dis je ne suis pas le seul guiné il faut dire à ton papa de t'envoyer ou bien c'est ton père qui paye ma facture c'est ton père qui paye ma facture ou bien c'est ton père qui me nourrit ici moi je m'adresse au bon guiné un malhonnête qui vient te mettre ici mais va soutenir ton live a dit il faut faire des live comme moi il faut dire ce qu'il est en train de faire de bon des malhonnêtes comme ça là c'est parce que moi j'ai le temps pour vous c'est à dire des gueulards vous parlez dans le vide ou bien on t'a attrapé j'avais une corde sur ton cou pour venir regarder ou bien ton téléphone là c'est moi qui ai démarré pour dire va sur la page de damaron où j'étais dit de t'abonner sur ma page des maudits comme ça là vous venez on vous force ou bien on est venu ici pour faire mandial a dit ou bien pour demander à quelqu'un donnez nous l'argent on a besoin tu veux pas regarder tu passes moi je n'aime comme c'est les gens qui te répondent si j'avais vu j'allais même te c'est pourquoi j'aide les gens à bloquer ou bien je suis venu ici au et des mois ou bien béni toi dit à quelqu'un aider lui ou bien matou fatou on a bien déjà ici et de nous écartez moi des guignols comme ça là tu sais même pas ce que tu dis toi même faut réfléchir à ce que tu dis tu n'aimes pas regarder quelqu'un tu regardes même tu n'as pas besoin de regarder hein moi je suis pas le seul guiné nous le combat qu'on fait aujourd'hui pour dénoncer les audios là vous pensez que l'argent allait oser mettre ça sinon on n'émettait pas aujourd'hui là il m'a dit à paniquer à cause de l'audio là on a dénoncé ce que béni tu fais les matos tous ces activistes là vous pensez que quoi si on voulait de l'argent on allait prendre l'argent avec ces bandits là vous savez combien de fois on nous a proposé de l'argent pour se taire nos pages là ils payent des experts des hackers pour attaquer pour réduire la visibilité vous voulez qu'on se taise on regarde ces bandits là ça va pas chez vous ou bien on a forcé quelqu'un de dire faut regarder ceux qui aiment la regarde ceux qui veulent partager partage ceux qui veulent liker la moi quand je n'aime pas quelque chose je ne regarde pas je ne regarde pas la dc bar café je regarde quand il ya quelqu'un que je veux écouter encore si vous n'avez rien à si vous n'avez rien à dire partez ailleurs